Bonjour Charles Decan. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour Charles ? Une journée importante pour le foot français. Anne-Sophie Lapix en arrêt, le groupe M6 convoité et un point sur l'Eurovision. Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? C'est TF1 qui a pris la première place avec la comédie inédite. Le doudou avec Cadmérade, 4 500 000 téléspectateurs, soit 19,1% de part d'audience et 25% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 2 est deuxième avec une rediffusion de missions impossibles Rogue Nation suivie par 3 300 000 téléspectateurs. Et M6 suit avec un nouveau numéro de Capital. Au compteur, 2 800 000 téléspectateurs, soit 12,9% du public et un joli 21% sur les FRDA. Et les audiences de dimanche, donc d'hier soir ? De samedi soir. Pardon, excusez-moi, j'avais sauté de ligne. C'est France 3 qui s'est imposé samedi soir donc avec la rediffusion du téléfilm Meurtre à Belle-Île suivie par 5 300 000 téléspectateurs, soit 23% du public. Deuxième, Ninja Warrior a repris des couleurs sur TF1 pour sa finale qui a fédéré 4 100 000 personnes, soit 18,9% du public. Et France 2 s'en est bien sorti avec Eurovision France, c'est vous qui décidez. 2 400 000 téléspectateurs en moyenne et un pique juste avant minuit à près de 3 millions pour découvrir la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. Culture Média. Et on est bien lundi et on commence ce journal des médias avec le feuilleton de la Ligue 1. Oui, c'est ce matin, entre 10h et midi, que les diffuseurs potentiels doivent déposer leur candidature auprès de la Ligue de football professionnelle. La LFP qui, il y a 10 jours, a remis sur le marché les droits qui appartenaient à Mediapro. Un appel d'offres partiels donc. Bonjour Cyril Delamorinerie, vous êtes journaliste au service des sports d'Europe. Bonjour. Alors habituellement, il y a plusieurs candidats, mais cette année, rien n'est moins sûr. Écoutez, pour la première fois, on ne sait pas s'il y aura des offres, aucune certitude. De voir tout à l'heure, entre 10h et midi, des avocats, petites manettes à la main, descendent de leur voiture et déposer donc un siège au siège de la Ligue, leur dossier. C'est l'inconnu. Ce que l'on sait malgré tout, c'est que la Ligue de foot a approché Amazon. Le géant du web commence à investir dans les droits sportifs. Amazon a acquis des matchs de Ligue des champions d'Italie, mais pas encore de matchs de championnat. Ce n'est donc pas Amazon qui va sauver le foot français, encore moins les chaînes traditionnelles. TF1 et M6 ont dit « Niet », France Télé n'a pas fait de commentaire. En fait, il reste qui ? Bein Sport et Canal+. Les deux chaînes sont très liées puisque Bein sous-traite ses deux matchs du week-end à Canal+. Parlons justement de Canal+. Qu'est-ce que le groupe peut faire ? Depuis le début, en fait, Canal joue un jeu de trouble. La chaîne affirme que le foot n'est plus sa priorité. Rappelons au passage que la F1 fait plus d'audience que le foot, ce qui est vrai. C'est vrai. Et en même temps, Canal montre les muscles pour rester dans le jeu. La chaîne cryptée conteste l'appel d'offres. Elle a porté l'affaire devant les tribunaux. Pour Canal, 330 millions d'euros pour deux matchs samedi 21h, dimanche 17h. C'est bien trop cher. Alors la chaîne menace de ne plus payer. Elle demande que ce lot soit également remis en jeu. Une audience devant le tribunal de commerce de Paris est prévue le 19 février. En tout cas, il y a urgence, Mediapro diffusera la Ligue 1 encore pendant deux jours jusqu'au 3 février. Dimanche, le match OM-PG pourrait être diffusé, oui, mais seulement à la radio, sur Europe 1 par exemple. Par exemple. Merci beaucoup Sérène Damognery. Je sais que vous partez dès maintenant devant le siège de la LFP. Je vais voir s'il y a des avocats avec des mallettes. Précision, s'il y a bien des offres, la LFP devrait donner sa réponse rapidement dans la semaine. Et vous serez là pour nous le dire, Cyril. Et à notre exil, les offres présentées ce matin sont insuffisantes. Tout si aucune offre n'est déposée, la LFP pourra entamer des négociations de gré à gré avec les diffuseurs. Et elle se tournera sans doute en premier lieu vers Canal+. Anne-Sophie Lapix ne sera pas aux commandes du 20h de France 2 cette semaine. La journaliste a été testée positive au Covid, a révélé hier le Parisien. Impossible donc pour elle de présenter le journal. Elle sera remplacée par Karine Bastrégiste. Impossible aussi de présenter le grand échiquier demain soir en prime sur France 2. Là, c'est Anne-Elisabeth Lemoyne qui sera aux manettes. Et c'est ce soir que France Télévisions va lancer sa chaîne éphémère Culture Box. Rendez-vous à 20h30 sur le canal 19 de la TNT. Pour donner le coup d'envoi de la chaîne, Daphné Burki et Raphaël Iem seront aux commandes d'une émission musicale en direct de Mogador avec Pomme, Hervé ou encore Iseult. Ce matin, le Parisien dévoile la grille de la chaîne Culture Box où chaque soir de la semaine aura un thème spécifique. Les lundis seront par exemple consacrés au théâtre et les mercredis et samedis au concert et le vendredi à l'humour. Le groupe M6 qui possède entre autres la chaîne M6 et la radio RTL serait-il à vendre ? Son actionnaire allemand Bertelsmann envisage de vendre les 48% des parts du groupe qu'il possède. L'opération pourrait lui rapporter 3 milliards d'euros selon Reuters. L'agence évoque plusieurs acquéreurs potentiels, Vivendi, Altis ou encore TF1. Après l'apparution de cette information, le groupe allemand a assuré qu'il explorait régulièrement ce type d'opération. En clair, ce n'est pas parce qu'il parle à des acquéreurs qu'il va effectivement vendre. De son côté, le président du directoire du groupe M6, Nicolas Taverneau, a indiqué que l'intérêt d'autres groupes étaient la preuve de la réussite d'M6. Il a aussi tenu à rassurer les salariés et les actionnaires du groupe. Il continuera à se battre pour eux, même si son actionnaire principal venait à changer. Il a quand même dit si. On en parlait lors des audiences samedi soir sur France 2. Le public a choisi la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. La chanson s'appelle « Voilà », c'est Barbara Pravi qui l'interprète. Elle se mesurera donc à une quarantaine d'autres titres en mai prochain. Une mission difficile. Je rappelle qu'on n'a pas gagné l'Eurovision depuis 1977. J'ai demandé à Barbara Pravi si la pression était supportable. C'est bouleversant et c'est assez vertigineux. En revanche, je crois que je suis tellement fière et tellement droite et tellement ok avec ma chanson que j'espère que c'est le bonheur de la partager qui va prévaloir sur la peur. Désormais une inconnue. Le concours pourra-t-il se tenir en personne à Rotterdam comme prévu ? Ou les organisateurs devront-ils avoir recours à un plan B en personne ou à distance ? L'Eurovision 2021 se tiendra en tout cas du 18 au 22 mai prochain. Les deux demi-finales les 18 et 20 mai qui devraient être retransmis sur France 4 et la grande finale le 22 sur France 2. Balthazar a trouvé sa nouvelle partenaire. La comédienne Constance Labbé rejoint la série phare de TF1 a annoncé ce week-end le site puremedia.com. Elle succédera à Hélène de Fougerolle qui a décidé de quitter la série qu'elle portait depuis trois saisons avec Thomas Sisley. Il s'agit d'une belle promotion pour Constance Labbé aperçue ces dernières années dans Camping Paradis, Coup de Foudre en Andalousie ou encore Mongeville. Et puis le focus média du jour, c'est l'arrivée d'un nouveau titre de presse, Welcome Magazine. Un titre qui n'est pas si nouveau que ça puisqu'il était distribué gratuitement depuis dix ans en Bourgogne. Mais il y a quelques jours, Welcome a été lancé à l'échelon national avec une nouvelle ligne éditoriale. Au commande depuis ses débuts, Mario Baravecchia, le finaliste de la toute première Star Academy face à Jennifer. Ça fait dix ans que ce magazine existe en région. Moi, je vis à Beaune, en Bourgogne. Et quand j'ai arrêté la musique en 2010, j'ai voulu développer un magazine qui parlait du tourisme, du terroir, de la gastronomie. Mon rêve, mon but, mon objectif, c'était que le magazine soit disponible partout en France. J'ai, pendant le premier confinement, réfléchi à une formule plus féminine, plus glamour. Le premier numéro du nouveau Welcome Magazine est disponible en kiosque depuis quelques jours. Le bimestriel est vendu au prix de 3,90 euros. Mario Baravecchia qui parlait à Louis Bernard. Et donc, welcome à Welcome. Merci pour ce journal des médias. A noter qu'on peut retrouver toutes ces infos sur la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit. Suivez de s'inscrire sur europe1.fr. A demain, Charles, pour un nouveau journal des médias.